Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'SOS Accessoires. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment détartrer cette machine à café. Pour cela, vous aurez besoin de 100 ml de détartrant et d'un bol d'un litre cinq. Le temps pour vous de vous abonner et on y va. Allumez votre appareil. Mettez 100 ml de détartrant et complétez le réservoir avec de l'eau. Remettez votre réservoir en place. Généralement, quand votre machine à café a besoin d'être détartrée, elle vous l'indique par un message détartrée. Mais là, je vais vous montrer comment accéder quand même au détartrage par le biais du menu. Pour cela, il suffit simplement d'appuyer sur la touche menu et de faire défiler le menu à l'aide de la touche Next jusqu'à détartrage. Là, il y a écrit détartrage non, mais il suffit d'appuyer sur Change, puis OK pour valider et faire le détartrage en mode manuel. Il y a écrit verser détartrant, mais nous, on l'a déjà mis. Donc, on va se contenter de tourner la buse, de préparer notre réservoir et de tourner la molette sur On. Une fois que vous avez tourné le bouton, l'eau va couler par série et si vous avez un récipient suffisamment grand, supérieur à 1,5 litre, je vous conseille de vaquer à d'autres occupations car le temps de détartrage est quand même de 30 minutes. Une fois qu'il est terminé, il vous affiche le message détartrage terminé. Tournez la molette sur Off et procédez au rinçage. Poussez la buse, retirez votre réservoir et rincez-le à l'eau claire. Remplissez votre réservoir d'eau claire et remettez-le en place. N'oubliez pas de vider votre récipient, remettez la buse en place et tournez le bouton pour procéder au rinçage. Une fois que le réservoir est complètement vide, il ne reste plus qu'à tourner la molette sur la position Off. Et voilà, vous savez maintenant comment détartrer votre machine à café d'Elonghi. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous y répondrons. Avant de partir, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer les notifications et de liker. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye !